Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo un petit peu spéciale. En fait j'avais envie de me lancer dans un nouveau concept de vidéo et en fait ce concept c'est pourquoi lire tel livre ou telle saga. J'aimerais présenter des livres, enfin des one shot ou des sagas que je suis en train de lire et que je n'ai pas forcément fini pour vous donner envie de les commencer. Parce que certains livres sont pas très vus sur la blogo et il y a des livres qui ne reviennent pas souvent. Et voilà j'aimerais vous donner mon point de vue, pourquoi j'ai aimé, pourquoi lire ce livre, pourquoi commencer ce livre. Et j'ai décidé aujourd'hui de vous parler de Reviens-moi de Rachel Ward, donc publiée aux éditions Michel Laffont, qui a été publiée je crois l'année dernière, premier trimestre 2013 si je ne me trompe pas. Donc Rachel Ward c'est l'auteur de la trilogie Intuition que je n'ai pas lue du tout. Et en fait j'avais envie de découvrir Rachel Ward par ce livre, il me semble que je l'avais gagné un concours si je ne me trompe pas, mais ça on s'en fout. Je vais d'abord vous lire le résumé et je vais vous donner quelques points pour vous faire envie de découvrir ce livre. Je pense que je vais faire une vidéo pas trop longue, genre 5 minutes maxi, pour pas que ce soit assez barbant. Donc le résumé. Alors, sur la rive d'un lac gelé, Karl se réveille au côté d'une jeune fille tremblante et glacée, alors que des pompiers emportent le corps sans vie de son frère. Que s'est-il passé dans l'eau ? Aucun souvenir, il n'a qu'une certitude, seule cette inconnue peut l'aider à retrouver la mémoire. Mais n'est-il pas dangereux de vouloir la vérité à tout prix ? Car lorsque les souvenirs refont surface, il est trop tard pour les enfuir à jamais. Alors en fait, cette histoire, un petit côté fantastique qui est très bien exploité par l'auteur. Le côté fantastique est très subtil, ce qui fait que ça ne prend pas toute la place dans le roman. Ce n'est pas un côté fantastique avec une mythologie, un univers très poussé. C'est vraiment un côté fantastique qui amène un plus à l'histoire. Un côté fantastique qui permet de nous surprendre et de nous attirer encore plus dans le roman. Ensuite, j'avais trouvé que les personnages étaient très bien travaillés. Voilà, donc on va retrouver Karl et cette inconnue, je ne me souviens plus du prénom de la jeune fille. Elle s'appelle Neisha. Donc on va retrouver Karl et Neisha qui vont s'apprivoiser l'un l'autre, qui vont se découvrir l'un l'autre. J'ai trouvé que l'auteur avait réussi à les travailler de telle façon à ce qu'on s'attache à eux, à leur histoire, à ce qui s'était passé dans l'accident. Et franchement, quand j'ai lu ce roman, je me suis cru à la place de Karl. C'était impressionnant parce que l'auteur a cette capacité à nous intéresser à son histoire, à son intrigue, à nous rendre curieux aussi. Parce que je me souviens que j'avais tellement envie de savoir pourquoi il se passait tel ou tel moment, telle action. C'était vraiment très intéressant et je me souviens d'un moment où il se passe un truc mais de dingue vers la fin. Et je me suis senti comme le personnage principal submergé par les émotions. Et je n'arrivais presque plus à respirer tellement ce moment, cette action m'avait un petit peu chamboulé en fait. Donc voilà, moi c'est un roman que je vous recommande vraiment fortement. Je ne sais pas si je recommencerai la trilogie intuition, mais je peux vous dire que ce livre vaut le détour. Il coûte 15,95€. Je pense qu'il vaut largement son prix. La couverture est vraiment sublimissime. La couverture VO aussi. Mais la couverture, franchement, elle parle dans le roman. En plus, ce qui est bien avec ce livre, c'est que le roman fait à peine 300 pages. Donc ça se lit super vite, c'est très fluide. La plume de l'auteur est très sympa à suivre, c'est très accessible. Donc franchement, n'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations, je vous laisse ma chronique écrite en barre d'infos. Et je me souviens que j'avais mis une note de 17 sur 20, donc c'est vraiment un livre qui m'avait beaucoup plu. Donc voilà, c'en est fini pour cette vidéo. J'espère que le concept vous plaira. Si ça vous plaît, tant mieux et je continuerai à faire ce genre de vidéo. Sinon, tant pis, j'arrêterai là. Ce sera le seul livre que je vous présenterai comme ça. Donc je vous souhaite de passer un bon week-end, une très bonne semaine. Passez de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye. Don't listen to your problems, don't listen to me, but I didn't want you anymore.